Musique 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 Bonjour j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto sur une glace à l'italienne bon je sais que c'est plus trop la saison mais bon on mange bien des bûches à noël voilà donc au pire on s'en fout un petit peu et du coup je vais faire une glace à l'italienne au chocolat voilà pourquoi changer les habitudes hein et il va vous falloir quand même un certain nombre de matériel pour réaliser cette glace à l'italienne donc du coup tout d'abord je vais utiliser qu'une seule couleur de pâte et ça sera de la couleur champagne voilà en classique numéro 02 ensuite pour l'effet cuit des cônes je vais utiliser des pastels secs avec un pinceau donc voilà je vais utiliser plus les couleurs orange marron pour faire un peu l'effet cuit d'une gaufre quoi donc après pour faire l'effet gaufre je vais utiliser une plaque de texture gaufre donc il y a deux tailles différentes il y a des gros et des petits que j'ai acheté à la petite épicerie si jamais vous vous demandez que j'en ai acheté qui sont vraiment très 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 pratique ensuite matériel de base rouleau et lame voilà pour faire la chantilly qui a dans le cône je vais utiliser de la chantilly chocolat comme comme celui ci que j'ai aussi d'ailleurs acheté à la petite épicerie avec l'embout qui va avec parce qu'il va vous falloir un embout et pour décorer un petit peu plus la chantilly je vais utiliser une canne poire que je vais couper avec une petite lame fait pour les cannes voilà donc c'est une poire et pour éviter de la déformer je vais juste mettre les cannes de poire avec cette petite pince que j'ai eu dans le kit tarte de la petite épicerie donc qu'ils en vendent aussi séparément voilà qui est très pratique ou sinon vous pouvez bien évidemment utiliser une pince à épiler ça vous en évitera d'en acheter une exprès et pour l'accrocher je vais utiliser un petit piton voilà comme d'habitude normalement j'utilise des clous mais c'est vrai que pour la chantilly je préfère des petits pitons donc là étant donné que la caméra ne fait que la netteté que à mon niveau quoi vous verrez pas ça nettement on va dire bref c'est un piton et voilà c'est tout ce qu'il vous faudra pour réaliser cette la salle italienne on va passer tout de suite au tuto pour commencer vous allez réaliser une boule de pâte champagne puis avec votre rouleau vous allez l'aplatir pour donner un cercle donc si j'ai pas utilisé dans le porte pièces c'est pour éviter que le côté après soit bien droit voilà je veux pas qu'il y ait une marque dans le porte pièces après si vous voulez en utiliser un vous faites quand bon vous semble moi j'essaie de faire le rond à la main je trouve ça un peu plus sympa aussi par contre un conseil ne le faites pas trop plat puisque après on va enfin en fait on va encore utiliser le rouleau un peu plus tard dans la vidéo donc du coup ça sert à rien de le faire trop plat vous voyez là il y a quand même à peu près un millimètre même un peu plus d'un millimètre de peut-être 2 ouais je sais pas d'épaisseur donc voilà vous voulez ça un peu plus un peu plus épais donc voilà ensuite on va prendre les pastels et puis on va prendre les couleurs qui nous intéressent et on va faire un petit effet cuit quoi donc du coup vais surtout utiliser celle là le jaune pastel c'est la couleur qui me plaît le plus pour faire pour faire comment dire des des cônes enfin des glaces voilà on voit quand même bien la différence hein voilà et une fois que ça vous convient va vous arrêter là pour les pastels logique et puis puisque vous avez mis la pastel partout ça ne va pas coller au support de la plaque donc voilà vous la prenez vous positionner où vous voulez puis vous allez appuyer et c'est là où vous reprenez votre rouleau pour bien faire l'effet gaufre ok puis vous voyez que ça ne colle pas du tout à la plaque voilà c'est nickel petite astuce donc voilà on va refaire un petit peu le cercle qui est là voilà et du coup vous allez pouvoir couper et pour cela vous allez couper votre cercle en deux donc c'est pour ça que vous pouvez faire deux cônes si ça vous intéresse voilà vous coupez bien en deux et maintenant on va former le cône donc chose très importante c'est qu'il va falloir rallier ces deux côtés là en fait de la gaufrette donc tout simplement vous allez partir du bas et vous allez tourner comme ça après vous pouvez bien évidemment utiliser votre cure-dents vous pouvez voir que ce cône est très large donc voilà et maintenant je vais en faire un autre beaucoup plus fin donc ça c'est si vous voulez mettre plusieurs goûts par exemple c'est tout à fait possible voilà vous allez mettre ça de côté et je vais reprendre celui-là mais je vais le couper en deux par exemple pour faire des boucles d'oreilles voilà c'est très pratique pour pour la taille et puis c'est là où le cône en fait sera plus en longueur donc il sera beaucoup moins large que celui que j'ai fait précédemment et voilà celui-là est beaucoup plus large c'est beaucoup plus fin par exemple pour des boucles d'oreilles c'est beaucoup mieux donc voilà vous pouvez voir avec une moitié ça fait ce rendu là et avec un quart ça fait celui-là qui est beaucoup plus fin donc après évidemment tout dépend de ce que vous voulez faire avec voilà et puis vous faites la même chose avec le dernier et puis vous mettez au four comme ça sans rien à 110 degrés pardon pendant 30 minutes donc voilà une fois cuit donc on va travailler que avec un comme ça parce que ça c'est pour un autre de mes trucs que je veux faire voilà donc vous prenez votre cône vous allez reprendre par contre un petit peu de pâte donc la pâte peu importe la couleur on s'en fiche voilà vous allez poser la pâte et le cône parce qu'évidemment il faut qu'il soit bien droit ok ça c'est fait après vous allez couper deux petites tranches de cale avec votre lame voilà donc moi je reprends ma canne poire ok donc voilà mes deux tranches bon après vous en coupez autant que vous voulez mais moi je préfère faire avec deux tranches après vous allez prendre votre chantilly vous allez l'ouvrir ok vous allez la sortir parce que comme vous pouvez le voir il y a deux sachets voilà bon ça on peut l'enlever hein on s'en fiche donc là vous voyez que c'est bien fermé et en fait on va couper les bouts pour mettre la douille il faut bien voir que les petits traits sont sortis hein ok puis vous allez couper le bout aussi du chocolat donc ces bouts là vous pouvez les jeter vous n'en avez plus besoin puis vous allez mettre dans la douille ok là vous allez bien fermer voilà vous allez serrer entre votre pouce et votre index et ensuite vous avez juste à appuyer comme une douille en cuisine voilà je vais vous montrer plus en détail après donc là je vais juste reformer un petit peu la pointe parce que là elle me plaît pas simplement ok et ensuite avec ma pince pardon je vais placer les deux cannes en fait je viens de remarquer qu'elle est grosse donc en fait je vais peut-être en mettre qu'une je vais mettre mon piton ouais je vais peut-être en mettre qu'une parce qu'en fait elle est assez grosse par contre je vais la mettre de l'autre côté du piton ouais elle est assez grosse donc je vais en mettre qu'une et voilà votre glace donc j'espère que ce tuto vous aura plu donc après évidemment vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles inimaginables vous êtes pas du tout obligé de mettre une tranche de canette c'est juste moi que je voulais parce que je trouvais ça plus sympa bref et sur ce je vous laisse et on se retrouve lundi pour la troisième vidéo puisque la semaine prochaine sera aussi une semaine à trois vidéos salut